Sous-titrage ST' 501 Disons que ça faisait un bon 3 ans, 3 ans et demi qu'on avait sorti à bout portant. Avec les années qui passent, ça fait longtemps qu'on est dans le game, comme on dit. Ça nous prend du temps avant de sentir qu'on est prêt pour un nouvel album. Parce qu'on ne veut pas sortir des albums juste pour le fait de sortir un nouveau disque. On veut vivre des nouvelles expériences. Je pense Résilient, on voulait arriver avec du matériel qui est constructif, qui est posé. C'est ce qui reflète ce qu'on vit aujourd'hui. Et les expériences du passé aussi. Moi et ce gars-là, on a fait preuve de résilience. Mais aussi à travers la province, on se promène et on va rencontrer les jeunes dans les écoles, les maisons de jeunes, partout. Il y en a du monde qui font preuve de résilience dans leur vie. C'est un peu ça le thème de l'album. Ils m'ont dit cash, j'ai dit love, ils m'ont dit marche, j'ai dit je vole, ils m'ont dit crash, j'école, j'ai dit aille, j'ai dit sobre. Ils m'ont dit éphémère, j'aurais dit éternel. Ils m'ont dit qu'est-ce que c'est pas ? Or, ils vont te couper les ailes. Ils m'ont dit t'as pas assez de craint, ça sert à rien rêver. J'ai dit je préfère creper en essayant plutôt que d'y faire enchaîner. Ils m'ont dit impossible, j'aurais dit yes we can. Ils m'ont dit reste docide, mais moi j'ai besoin d'oxygène. Excellent, excellent. Vous êtes avec l'étiquette Explicit que tout le monde connaît. Parlez-nous un peu de l'intégration dans cette très belle équipe, ce très beau mouvement. On est là depuis les débuts d'Explicit. Explicit c'est depuis 99. Merceau de l'Amérique, volume 1, on s'en rappelle. On était sur le premier projet, puis à une certaine époque, il y a eu l'8-3 avec deux faces, avec 11 qui est Naxx, tout ça, donc pour apporter l'étendard du label. Puis à une époque, à un moment donné, les boys sont partis chacun de leur côté. Il y en a qui ont arrêté à faire de la musique. Pendant une couple d'années, il y avait juste moi et ce gars-là qui... C'est vrai, je m'en rappelle. Pat était venu voir à un moment donné, il dit là, les boys, je ne sais pas, est-ce que j'abandonne ou quoi? Est-ce que vous avez encore le feu pour sortir un nouveau projet? On est arrivé avec, je pense que c'est La Corée La Raison. La Corée La Raison. On a moins de pression un peu sur nos épaules, dans le sens que le label, il vit même par lui-même maintenant. Ça, c'est vraiment positif. Tout à fait, tout à fait. C'est sûr que vous avez un beau parcours. Parlez-moi un peu de la relation que vous avez très privilégiée avec vos fans. Qu'est-ce que veut dire les fans pour Tactica? Alors, ce qu'on disait, en fait, c'est que quand on a compris qu'on pouvait avoir une influence sur les gens avec notre musique, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, nous, on a décidé, en fait, d'aller, premièrement, d'expliquer nos expériences parce qu'on savait que les fans, les gens qui nous écoutaient, allaient se retrouver à travers ça. D'aborder des thèmes qui ne sont pas toujours faciles à aborder, puis de parler de choses qu'on n'entend pas nécessairement dans les radios ou dans la musique populaire. Puis c'est un peu le rôle qu'on s'est donné, c'est un choix artistique, tu sais. On aurait pu décider de faire de la musique pour essayer de vendre des albums, faire des singles radio. Et Tactica, c'est pas ça. On se base sur le vécu, on parle de choses qui sont... On n'est pas dans le léger, tu sais, dans le fond, on est dans les thèmes qui sont plus lourds. Exact. Parce qu'on le sait qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, la vie, même, c'est pas un long fleuve tranquille, il y a plein de monde qui ont des épreuves, puis on est des témoins de ça aussi. Puis c'est de leur donner la lueur d'espoir, même, de dire, bien, écoute, nous autres aussi, on les a eus, puis regarde, aujourd'hui, ça va mieux, puis peut-être que dans cinq ans, on va vous manger une bonne claque. Puis c'est ça, la vie aussi, même, ça. Puis les fans, leur rôle là-dedans, c'est qu'eux, ils viennent nous le rappeler. Ils nous écrivent à chaque jour pour nous dire combien notre musique fait une différence dans leur vie, et combien ça les a aidés à traverser les épreuves. Donc, tu sais, c'est un tout. Nous, on n'existe pas sans les fans, puis les fans, bien, ils se retrouvent en nous. Très bien dit, très bien dit. Excellent. Maintenant, c'est sûr qu'on est en direct du Beach Party 5 Alyx 2015. Il y a des shows qui s'en viennent. Est-ce que, dites-nous où vous allez être, comme ça, vos fans vont pouvoir aller vous rejoindre? S'il y en a dans la région de Québec, sur l'arrivée sud de Québec, il y a le Lac et de Chemin. Donc, il y a un gros festival là-bas qu'on a fait il y a deux ans. Très bien organisé. Wake it up party. Gros truc. Gros truc. On est là le 27 juin, je crois. Oui. Le 27 juin. On va être au Festival des Montgolfière à Saint-Jean-sur-Richelieu aussi en mois d'août. C'est le 14 août. En vol et macadam à Québec, le festival, on va être un gros festival de musique alternative. Ensuite, Victoriaville, le Festi-Rap. C'est une première édition, le 29 août. Donc, on débarque à Victo, le Kojak à Rivière-du-Loup. On est à Lavaltrie le 4 septembre. La tournée se poursuit. On fait le tour du Québec. La semaine prochaine, le 19 juin, il y a un showcase Explicit pour la marque de vêtements. On a parlé d'Explicit tantôt. Explicit aujourd'hui, ce n'est plus juste la musique, c'est aussi une marque de vêtements. On est venu soutenir tout le message qu'il y avait derrière, la musique avec la ligne de vêtements. On a un showcase avec Soulja Sai et moi-même aux Haricots à Saint-Hyacinthe. Donc, on fait le tour du Québec, mais ceux qui veulent en savoir plus, facebook.com slash tactica. On ne passe pas à côté de Facebook aujourd'hui. Parce qu'il y a d'autres dates qui vont s'ajouter. Exact, on est en négociation. Excellent, excellent. Ils m'ont dit stop, je leur ai dit sport, ils m'ont dit rock, je leur ai dit rap, ils m'ont dit sob, je leur ai dit hard, ils m'ont dit propre, je leur ai dit sale. Ils m'ont dit wow, slow, et moi je leur ai dit non, fast. Ils m'ont dit kong, frappe, et moi je leur ai dit non, je parle. Ils m'ont dit qu'est-ce que tu racontes, y'a pas de place pour tes albums. J'ai dit je les rendrai accro comme un high de méthadone. Ils m'ont dit des points rentables, nous on veut pas de ton héritage. Et je leur ai dit je m'en tape, je graverai 8-3 sur l'épitaphe. Ils m'ont dit kong, j'ai répondu famille, j'ai ajouté d'idapes parce que sans eux ma vie vacille. Ils m'ont dit même si tu voulais, tu pourrais pas aider les autres. Tu pourrais être rémé, des couplets, tu vas changer les choses. Ils m'ont dit toi des timbions, ton poil chaud, ton petit plafon. Je leur ai dit non, je suis un lion, je veux marquer le monde comme Malcolm. Ils m'ont dit dire la vérité, ça dérangeait, je t'ai craché sans hésiter, comme si ma vie en dépendait. Vous avez des gens que vous pourrez citer, que vous avez travaillé avec dernièrement ? Oui, l'album par contre, c'est un album qu'on voulait garder assez personnel, donc moi et Timo. Il y a des features, surtout sur Dans ma Ville, Remix. Il y a pas mal tous les gars de Québec, c'est sûr qu'on pouvait pas tous les mettre. Les gars de Les Molos, Les Sozis, Webster, Shulis, ils sont là, Soulja, Cy, les gars d'Explicite. Il y a Black Taboo aussi, des vieux potanies même qui sont là-dessus. Il y a Eman d'acrophone, il y a des gars de Brodaille. Pete, les gars de Summer Widdens, les gars de C.E.A. qui ont produit le track. On veut pas oublier personne. Non, c'est ça. Là, on a nommé tout le monde, sauf qu'Exongue. On a l'air fous. Mais sinon, tu sais, on est allé chercher. Moi aussi, il y a un qui a mixé l'album. Mais, outre de cette chanson-là, il y a peut-être une ou deux collabos des gens qui étaient proches de nous. Donc, les gars du 8-3, 11 Canucks, gros shout-out. Ça, c'est nos gros de la famille, Explicite, évidemment, du 8-3. Il y a Elisabeth Brathwaite qui a fait un refrain spectaculaire sur la chanson « La force de combattre » parce qu'on avait besoin d'une voix féminine qui était capable d'appuyer la chanson puis le message derrière. Puis, un de nos frères, Manu, Manu Boivin, qu'on l'avait invité, en fait, pour faire une chanson qui est décédée... Mais, quelques jours après le studio, on repose en paix, Manu et le vieux frère, on t'a ici, puis on y rend hommage partout où est-ce qu'on passe en spectacle, justement, parce que c'est important, c'est la famille. Ils m'ont dit tous que j'voulais pas entendre J'avais dit, montrons-le, font-le dans l'ventre C'est une enfant, c'est une enfant, c'est une enfant... OK, excellent, finalement vous avez des shout-out du monde qui voulait dire « what's up ». Bien, il y a tout le monde qui écoute en ce moment! Première chose! Tous ceux qui font avancer la cause du rap, toi en premier. Ici, omegasupremetv.com, gros chatard. C'est ça, on a collaboré avec tellement de monde au fil de notre vie, et même ceux qui n'ont pas collaboré, qui roulent leur boss à leur façon. Plein de groupes ici à soi, qu'on ne connaît pas nécessairement, mais qui vont monter sur le stage. Les promoteurs des spectacles, les gars qui mixent des albums, les gars qui réalisent des vidéos, les gars qui produisent des beats. Il y a tellement de monde qui travaille dans l'ombre. Nous, on a le shine parce qu'on est en avant de la caméra, mais nous, on n'existe pas si tous ces gens-là ne sont pas derrière. Et on n'existe pas en tactica depuis 18 ans s'il n'y a pas des gens qui supportent. Donc, le big shout-out, ça va à tous les gens qui nous supportent depuis tout ce temps-là. Dieu sait qu'aujourd'hui, dans nos spectacles, il y a même des gens qui se promènent avec des poussettes, donc il y en a de tous les âges. Des murs avec leurs fils, des murs avec leurs enfants, des double générations qui sont là. Ça, c'est cool. On a un exemple juste ici. Tout à fait! Paré-fils! Paré-fils! On est-tu fan de tactica ici? Yes, sir! Depuis combien de temps? 96, je dirais. Incroyable! Et maintenant, le fils suit dans les dents. Le fils suit, oui. Excellent, excellent! Donc, c'est Omega Supreme TV, on est avec le groupe Don't call it a comeback of the year, tactica, and I'm out! Omega Supreme TV, number one! Merci! Merci! C'est ce qui a fait cette vidéo ? Bienvenue, merci! Au revoir! Au revoir! Au revoir, j'envole. Au revoir! Au revoir!